ok salam alaikum tout le monde on va attaquer la reproduction chez les angiospermes ou bien la double fécondation chez les angiospermes un des angiospermes la reproduction sexuée c'est à double fécondation on a besoin d'avoir l'aval, on a besoin d'avoir les structures qui forment les gamètes ok chez les angiospermes il y a une fécondation bien la sphère et un spermatozoïde ok il y a un spermatozoïde qui va féconder la sphère mais on voit les gamètes femelles ou le spermatozoïde bien sûr on voit les gamètes mâles on va voir les structures et on a besoin d'avoir la sphère et d'avoir le spermatozoïde mais on va commencer par la fécondation ok on va commencer par la fécondation donc la fécondation on a une double fécondation pourquoi ? parce qu'on a deux spermatozoïdes on a un spermatozoïde qui va faire l'union il va féconder l'osphère maintenant un deuxième spermatozoïde qui va féconder un noyau dupluïde on va voir par la suite le noyau ninja on aura la formation de l'albumel c'est le stockage de réserves pour la germination de la graine ok donc on va voir la partie de la fécondation proprement dite qui va donner l'embryon ok donc on voit que l'osphère va être fécondé par le spermatozoïde un spermatozoïde va être acheminé jusqu'à l'osphère ok on va voir les structures qui forment l'osphère et les structures qui vont former le spermatozoïde ok voilà donc comme vous voyez maintenant c'est une fleur c'est une fleur hermaphrodite même pour le végétal qu'on s'est amené avec le terme de l'hermaphrodisme donc qu'est-ce qu'une fleur qu'est-ce qu'une fleur hermaphrodite c'est que les deux appareils reproducteurs mâle et femelle sont portés par une fleur qu'est-ce qu'une fleur hermaphrodite ça veut dire que l'appareil génital mâle ou bien l'appareil reproducteur pardon mâle ou l'appareil reproducteur femelle sur le même organe ça veut dire la fleur Mais ici, l'enterre, c'est l'organe ou bien la structure qui va former le gamète mâle, le spermatozoïde. Donc l'enterre, au niveau de l'enterre, il y a une formation dès le spermatozoïde et par la suite, il y a une structure qui va former le spermatozoïde. Bon, donc cette fleur est hermaphrodite. Et c'est l'hermaphrodisme, grâce à ce qui est, il y a des enjeux spermes. Donc, une fois que l'hermaphrodisme, c'est automatiquement le groupe des enjeux spermes. Donc, un nouveau caractère de groupe pour la reproduction, c'est l'hermaphrodisme. Donc, une fleur hermaphrodite, automatiquement, c'est enjeux spermes. Donc, il y a de la structure qui va former le gamète mâle, où il y aura deux gamètes, deux spermatozoïdes, c'est l'enterre, ok? Et la structure qui va former l'osphère yéhedi. Donc, l'osphère, c'est le gamète femelle, à l'héthiablina, au niveau de l'ovaire. L'appareil reproducteur femelle, c'est le carpelle, ok? Donc, le carpelle, il y a de la partie renflée, plus cette partie, le pied, plus cette partie. Ok? Donc, il y a deux appareils reproducteurs pour cette fleur. Il y a de l'appareil reproducteur mâle, et l'appareil reproducteur femelle. L'osphère qui t'aubre là, et le spermatozoïde qui t'aubre là, ok? Juste, l'appareil reproducteur femelle fait trois parties. Il y a l'ovaire, plus le style, où il y a de la partie, plus stigmate. Ok? Donc, stigmate, style, et ovaire. Donc, les trois, c'est l'appareil reproducteur femelle. Ok? Et il y a de la structure, c'est l'appareil reproducteur mâle. Ok? Donc, il y a l'enterre et le filet. Donc, cette rgila, plus l'enterre, c'est l'appareil reproducteur mâle. Donc, on voit bien, il y a les deux appareils reproducteurs sur la même structure. Il y a la fleur. Donc, c'est une fleur hermaphrodite. Je rappelle, l'hermaphrodisme, c'est un caractère spécifique des enjeux sperme. Ok? Donc, rrjou le sujet de hyenne. Donc, ici, ils saubouli les sperme-toseoued. La logique, par exemple, c'est que ces sperme-toseoued qui y tsaubouaros iront спокойnel, C'est ce que l'eau verte qui vient de faire, automatiquement on suppose que l'on fiche la structure, l'enterre se fiche. Le fiche de l'enterre se met à des sens. On va voir ça dans d'autres vidéos. Mais dans cette vidéo, on va traiter juste la reproduction. On ne va pas s'intéresser les aspects morphologiques mais on va s'intéresser juste la fécondation. Donc cette fiche de l'enterre se met à des sens. Donc l'ouverture de l'enterre ou bien à des sens. On suppose que la gamme de l'enterre se met à des sens. Normalement, il va s'en sortir jusqu'à l'eau verte. Il va s'en sortir jusqu'à l'eau verte. Il va s'en sortir jusqu'à l'eau verte. Ok. Pour s'en sortir ici, on va voir comment. Donc on va juste, c'est une introduction. Pour s'en sortir, on va voir la fécondation. On disait que la fécondation, c'est entre l'eau sphère et le spermatozoïde. On vient de voir que le spermatozoïde est au niveau de l'eau verte. Et bien sûr, l'eau verte qui est dans l'appareil reproducteur femelle, le smithal Carpel. Ok. Et le spermatozoïde qui est au niveau de l'enterre. Normalement, ce sont les deux gamètes. Ok. Il va s'en sortir ici. Pour s'en sortir un zygote. Normalement, le spermatozoïde, pour s'en sortir à l'eau sphère, Il va s'en sortir un tube. Un tube copulateur. Ok. Il va s'en sortir chez les talofites. Pardon. Oui. Chez les talofites. Donc un tube. Il va s'en sortir un autre canal, une autre chaîne qui a fait le spermatozoïde jusqu'à l'eau sphère. On va voir ce tube. C'est un tube polinique. On va le voir tout de suite. Donc, il y a des deux. Le mécanisme ou bien au mécanisme qui a fait le spermatozoïde. Comment? Il va s'en sortir de la formation de ce spermatozoïde. Il va s'en sortir un peu en arrière. Ok. Le spermatozoïde. Bien sûr. Il va s'en sortir l'appareil reproducteur mal. Il va s'en sortir l'appareil reproducteur mal. Ok. Tout à l'heure, il va s'en sortir l'appareil reproducteur mal. Il va s'en sortir. Ok. Au niveau de l'enterre, il y a une structure. Il va s'en sortir le gamète mal. Il va s'appeler au niveau des spellatozoïdes. Il va s'abonner aux premiers symes. Normalement, c'est un gamètophyte. Il va s'obtenir aux stupors. Il va s'abonner au niveau de l' Heil. ok je reprends c'est très facile mais je souhaite la concentration un spermatozoïde qui est diploïde ok je vais ajouter un petit n qui est pardon apluide normalement ce sujet même un gamétophyte le gamétophyte voit la structure ou bien la génération qui va produire des gamètes normalement le gamétophyte apluide le gamétophyte et les angiospermes smithou le gamétophyte mal chez les angiospermes smithou grains de pollen ok grains de pollen c'est le gamétophyte mal chez les angiospermes et le grains de pollen spermatozoïde mais comment normalement grains de pollen fait deux types cellulaires fait une cellule végétative et une cellule spermatogène c'est quoi une cellule spermatogène déjà le mot déjà le mot fil j'ai donc cellule spermatogène qui va former des spermatozoïdes donc c'est une cellule c'est comme si on veut dire une cellule mère qui va donner des spermatozoïdes je pense que l'un des angiospermes c'est double fécondation donc il y aura la formation de deux spermatozoïdes un spermatozoïde qui va féconder l'osphère et un spermatozoïde qui va il y a l'union avec un noyau secondaire on va voir par la suite le noyau secondaire c'est quoi pour former l'albumène et bien sûr de l'albumène pour la germination de la graine ok pour la germination de la graine donc c'est sans les réserves bien sûr pour tout développement embryonnaire il doit y avoir des réserves doit y avoir de la nutrition donc des réserves pour le développement donc à l'albumène tout ce qui est indispensable développement embryonnaire donc le gamétofite il est apluide ce qui est le grain de pollen il fait deux types cellules là puis les cellules une cellule spermatogène qui va former des spermatozoïdes deux spermatozoïdes puis une cellule végétative je n'ai pas le rôle de la cellule végétative qui est le grain de pollen le rôle de l'albumène il y a la formation du tube pollinique ok le tube le tube pollinique c'est ça donc il y a un spermatozoïde fécondant qui va féconder l'osphère il va y arriver à l'intérieur de ce stigmate donc je reprends la photo donc il y a un spermatozoïde il y a un spermatozoïde fécondant au niveau de l'enterre il y a un tube pollinique ok il y a un spermatozoïde fécondant au niveau de l'enterre il y a un tube pollinique ok donc tout est programmé subhanallah ok donc le spermatozoïde pour féconder l'osphère l'équina doit y avoir un tube on va voir le tube il y a un tube vraiment au niveau de l'eau verte ok il y a un tube pour acheminer le gamète mâle masha'allah waouh vraiment c'est 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 trop c'est donc le gamète il est acheminé jusque là donc c'est un carpelle carpelle c'est l'appareil reproducteur femelle donc carpelle qui a tout à l'heure fait l'eau verte fait stigmate ok fait bien sûr style ok donc regardez un tube pollinique en croissance donc le tube pour assurer la fonction de la fécondation pour la pérennité de l'espèce donc j'y ai l'égalité mais elle est en train de faire dans la nature bien sûr il y aura toujours la même plante il y aura le mécanisme donc ça c'est pas aléatoire ok donc nous avons besoin de être aléatoire donc le noyau de la cellule du tube polynique ok on va voir ça par la suite donc voilà le grain de pollen il y a eu tout à l'heure le grain de pollen le grain de pollen le gamétofite mâle chez les onges au sperme qui va donner naissance au spermatozoïde qui est haploid le grain de pollen il y a deux types cellulaires il y a des cellules spermatiques ça veut dire spermatogènes qui vont donner naissance le spermatozoïde pardon ou puis une cellule végétative c'est pas indiqué ici tout ce qui est en rose c'est la partie végétative ok qui va donner naissance le tube polynique c'est la partie végétative ok ok je reprends donc je reprends il y a des grains de pollen qui sont les spermatogènes le spermatozoïde quand il féconde l'hélosphère c'est un tube polynique je vais dire tout à l'heure le tube polynique ok le tube polynique c'est le tube polynique c'est le tube polynique c'est le tube polynique c'est la cellule végétative les kénafs les grains de pollen donc les grains de pollen qui sauvent tout le tube subhanallah qui sauvent le spermatozoïde ou qui sauvent le transport d'hélos donc tu sauves tu sauves vraiment avec l'argent qui va féconder ou qui sauvent l'hélosphère avec le naql donc kamil mekmoul donc les grains de pollen qui sauvent le fécondant Zahid le moyen de fécondation où est le tube polynique on a dit la fécondation comme les structures comme la morphologie ou tout ce qui est tout ce qui est terme tout ce qui est terme botanique parce que c'est très important le phénomène après on va chercher le terme en français parce que ok je ne vais pas entrer dans les détails mais non c'est un tube polynique ok donc le type de fécondation c'est une siphonogamie c'est une siphonogamie parce qu'il y a un tube donc c'est une siphonogamie donc la fécondation chez les onges les onges spermes pardon c'est une siphonogamie puisqu'il y a un tube polynique qui est produit par la cellule végétative qu'on trouve au niveau de grains de pollen bien sûr je vais faire le grain de pollen vous devriez l'apprendre vous devriez l'apprendre par corps donc le spermatozoïde ça va s'unir à dire fusion avec le noyau secondaire ok ok donc donc l'essentiel c'est que c'est que le spermatozoïde va s'unir avec l'osphère et le deuxième spermatozoïde c'est pour ça c'est un goulou double fécondation parce qu'il y a un spermatozoïde qui va féconder l'osphère il y a un spermatozoïde qui va fusionner avec un noyau secondaire qui est le gamétofite femelle pour former l'albumen bon il y a de la partie il faut le faire par coeur le deuxième spermatozoïde ça va s'unir avec le noyau secondaire pour former l'albumen ok il faut le prendre par coeur un jour il faut être ici dans le diapos des profs comme le corps mofite qui va jusqu'au ok il y a le cas où il dit finalement double fécondation double fécondation chacun des deux spermatozoïdes apporté par le tube pollinique fécondent une cellule différente chaque des deux spermatozoïdes apporté par le tube pollinique fécondent une cellule différente ça veut dire différent ça veut dire la première cellule c'est l'osphère la deuxième c'est le noyau secondaire la deuxième c'est le noyau secondaire à deuxième qui kiff kiff c'est pas kiff kiff ok donc ici l'albumen c'est c'est les réserves pour le développement embryonnaire et là c'est pour le zygote donc la phrase l'albumen c'est que le produit de la fécondation c'est un zygote le produit de la deuxième fécondation c'est l'albumen et on va voir que la graine ce n'est que l'embryon l'embryon Heda issu de l'union binlosphère et le spermatozoïde l'embryon c'est le zygote donc ça c'est ça et l'albumen donc la graine et si on a la graine chez les enjeux sperme il y a l'embryon ou il y a les réserves donc donc l'homor il ne s'est pas développé donc il y a un peu logique dans la chaleur donc c'est l'embryon et ce sont les réserves maintenant il y a l'embryon l'embryon pour l'insenne il y a la placenta qui va assurer le rôle bien sûr dans la graine il y a l'albumen qui va assurer le rôle de la nutrition ok subhanallah ok donc je fais donc les graines de pollen ça va donner cette structure ou les graines de pollen n'y a les graines de pollen n'y a même des microsports des sports chaque sport qui a atteigné un grain de pollen bien sûr un sport que tu veux dire multiplication par mythose qui a atteigné un grain de pollen où est-ce qui a atteigné les sports c'est un sport au fait donc donc la structure qui donne des sports c'est un sport au fait et la structure qui donne des gamètes c'est un gamétophyte et bien sûr je venais tout à l'heure oublier le gamétophyte c'est aplouide donc automatiquement les sports ils sont comment ils sont ils sont aplouides donc gamétophyte aplouide donc le grain de pollen génial il y a un sport donc sport après mythose il y a un grain de pollen bien sûr le sport c'est un sport au fait ok mais avant on dit un sport au fait qui est diploïde deux ans ok donc toujours un cycle de développement du végétal qui est un sport au fait qui est un gamète au fait le gamète au fait généralement il est aplouide je dis généralement qui est une des exceptions mais on n'est pas donc le gamète au fait il est aplouide parce qu'il donne des gamètes aplouides donc gamètes femelles avec gamètes mal qui est un zygote deux ans le sport au fait toujours il est diploïde ou quand tu as les meilleurs réduction chromatique parce qu'il y a des sports aplouides donc on dit des sports aplouides automatiquement le sport au fait il est diploïde automatiquement c'est une règle générale et automatiquement pour passer d'une structure diploïde d'une structure diploïde dans une structure àplouide il faut passer par la meiause ok donc on dit la meiause de la cellule mère qui est en train de la meiause il y a des sports qui a des grains de pollen qui est en train dans les loges poliniques c'est quoi les loges poliniques qui a des structures qui a des cellules qui a des sports qui a des grains de pollen et qui a des loges qui a des flantaire qui a des logeaux qui a des loges l'appareil reproducteur mal bon l'appareil reproducteur mal c'est l'étamin et l'appareil reproducteur mal c'est l'enterre c'est le filet ok on va revoir ça l'appareil reproducteur fait à l'enterre fait filer nous on s'intéresse l'enterre donc l'enterre est donné les gamètes bien sûr le tube pollinique les d'analys tout à l'heure et l'appareil reproducteur femelle au niveau de l'ovaire ça passe la fécondation ok le tube pollinique bien sûr la fécondation je reprends avec l'image donc comme vous voyez non le tube pollinique hawa sa va cheminer le gamètes mal d'yali ou s'lolye telle l'ena a tout qu'alier n'est fécondation ok et bien sûr est le le grain de pollen il y a timmo s'iqbal ou mitaraf le stigmate ok au niveau du stigmate qu'il y en a ouah de la structure ce métal papi n'aura c'est pas mentionné l'akalti oula sa sera très bien papi papi une papi donc qui va accueillir le le grain de pollen bach saoube le tube d'yali ou bach saouler le gamètes mal hétel l'ovaire bach tlaka ma l'os faire donc toujours le mal qui suit la femelle kanon tabia ok donc nous le gamètes aîm shim hna et dirait le chemin camel il est même qu'un tube pollinique n'y a pas de fécondation ok là on va voir ou qu'il n'y a tout à l'heure plus au niveau des loges polliniques qui est au cas de chie camel est le mécanisme camel est le saina camel qui est au cas au niveau des loges où il y a les loges polliniques qui sont en terre on a mis les loges polliniques ok on voit pas les loges ou alakin on va essayer de voir c'est juste un dessin 400 micro mètres bien c'est pas un anomètre ou un micromètre l'essentiel c'est que des loges polliniques comme il y a des loges polliniques normalement il y a des loges polliniques qui est diploïde normalement il y a des loges polliniques qui est diploïde au niveau des loges polliniques nous avons la cellule mère qui est diploïde ok et il y a une cellule mère diploïde qui va subir la meiose pour donner des microsports et chaque microsport ça va former le grain de pollen ok pourquoi là on voit que c'est une assise mécanique je vais faire une pause juste par rapport au bruit ok donc maintenant on voit bien que l'assise mécanique l'assise mécanique je trouve subhanallah c'est c'est il y a du mécanique donc c'est du mécanique donc il y a c'est paléatoire toujours c'est paléatoire il y a un assise mécanique parce qu'il y a un mécanisme donc il y a des contractions donc il y a des contractions ok donc la couche cellulaire a des contractions c'est vraiment les bords il y a des bords il y a des bords il y a des bords donc au niveau des loges on voit que nous avons une cellule mère qui est deux ans qui va donner cette cellule de pollen bien sûr la cellule de pollen c'est ça donc on a des sens c'est la cellule de pollen normalement ok donc on voit bien que ce qu'il y a des bords il y a des bords il y a des bords il y a des bords au niveau des loges je reprends une cellule mère qui est deux ans de pollen après ça va donner des microsports ok c'est la réduction chromatique ok et chaque microsport après mitose ça va former les grains de pollen cellules mère de pollen cellules elles sont appelées les microsports après méos qui sont appelées et ces microsports qui sont appelées après mitose elles sont appelées les grains de pollen d'hierl les filles deux types cellulaires cellules spermatogènes qui vont donner deux spermatosuïdes elles sont appelées cellules végétatives elles sont appelées la première fécondation la chappé des zygotes la deuxième fécondation elle est appelée l'albumène et l'ensemble c'est la graine c'est donc c'est pas compliqué l'éloge pollinique qui nifle l'enterre et l'enterre qui nifle l'étamine et l'étamine c'est l'ensemble qui est l'enterre plus le filet donc l'étamine et amine mal voilà et amine mal c'est l'enterre plus le filet l'étamine c'est l'appareil reproducteur mâle le carpelle c'est l'appareil reproducteur femelle ok et là on va voir qu'il faut qu'il s'occupe l'eau sphère qui s'occupe au niveau d'un sac embryonnaire ok et on chauffe la structure d'une ovule et on chauffe le sac embryonnaire donc l'eau sphère c'est le gamète femelle la structure de l'eau sphère c'est le gamète femelle c'est un gamète femelle l'eau sphère c'est c'est aplouide vous savez le truc de l'endezaine si vous maîtrisez l'endezaine c'est bon donc les cycles vous n'aurez pas de problème je suis avec la logique on fait un chou et vraiment je n'aurai pas de problème avec les cycles donc l'eau sphère c'est aplouide c'est un gamète femelle donc la structure de l'eau sphère c'est un gamétophyte donc le gamétophyte entre les anjospermes c'est un sac embryonnaire ce qu'on appelle le sac embryonnaire c'est au niveau de l'ovule ok c'est au niveau de l'ovule exactement au niveau de l'envers on va voir ça on va voir ça bon le gamétophyte femelle c'est un sac embryonnaire à 8 cellules c'est le truc qu'on appelle les cellules par coeur parce qu'après il a fait la reproduction des gymnospermes ou des ptérydophytes vous allez comprendre pourquoi le sac embryonnaire c'est à 8 cellules bien sûr le gamétophyte ça dérive d'un méga sport tout à l'heure le gamétophyte ça dérive d'un microsport le gamétophyte femelle ça dérive d'un méga sport donc soit 8 méga sport soit 4 méga sport mais un méga sport ça donne un sac embryonnaire et bien sûr toujours les spores ça dérive d'une cellule mère parce que les spores ils sont à pluïdes et le sporophyte il est toujours du pluide donc le sporophyte et là c'est un sac embryonnaire pardon j'ai trouvé le sac embryonnaire bien sûr le sac embryonnaire bon je vais vous montrer parce que le sac embryonnaire il y a une ovule ou l'ovule il y a une ovule je l'ai vu tout à l'heure au niveau de la carpelle ou à l'appareil reproducteur femelle il y a une ovule il y a une ovule et au niveau de l'ovule il y a un sac embryonnaire où le sac embryonnaire fait une cellule mère qui est déploie après réduction chromatique ça donne 8 méga sport et un méga sport ça donne un sac embryonnaire à 8 cellules et chaque cellule donne l'osphère on va voir ça sur le truc ok donc ça c'est un carpelle ça toute cette structure c'est un carpelle donc c'est l'appareil reproducteur femelle donc il y a un choufo la partie renflée c'est l'eau verte les ovules ok et au niveau de l'ovule il y a l'osphère donc la gamète femelle c'est l'osphère ok le sac embryonnaire c'est ça le sac embryonnaire c'est ça la graine de pollen germant sur les papilles du stigmate c'est assez important le sac embryonnaire c'est une graine de pollen germant sur les papilles du stigmate C'est bien sûr qu'il va formé le tube polinique Donc vraiment Donc c'est le tube polinique Donc laissez-moi le tube polinique Nous allons essayer de voir ceci